Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve ici dans ce paradis finalement qui s'appelle le Studio S au Puzzle. Je suis très content de tourner ici et je remercie la personne qui m'a permis d'être ici aujourd'hui. Si je tourne ici c'est parce que j'ai eu quelques problèmes pour l'enregistrement de base de la vidéo. Donc du coup je me suis dit bah autant venir ici, j'ai un micro professionnel et tout ce qu'il faut comme équipement. Aujourd'hui on va parler d'un sujet, donc Fortnite évidemment. On va reprendre un sujet que j'avais déjà traité qui s'appelle comment sauver Fortnite. C'est une vidéo que j'ai sortie il y a maintenant plus de deux ans. Qui parlait justement des problèmes du Battle Royale, des problèmes concernant le jeu etc. En tout cas j'espère que vous allez aimer cette vidéo là, j'ai traité vraiment pas mal de points. J'ai beaucoup fait de recherches, j'ai fait beaucoup de recherches plutôt. Et je suis très content justement de tourner ici et de faire cette vidéo ici tout simplement. Dans cette vidéo que j'ai découpée en chapitres, on va traiter de plusieurs problèmes, voire de plusieurs bonnes choses de Fortnite. Tout simplement du jeu qu'Epic Games a sorti. Au sommaire qu'est-ce qu'on va avoir ? Le chapitre 1, qu'est-ce que c'est que Fortnite ? Chapitre 2, la montée du jeu en 2017-2018. Chapitre 3, la descente du jeu en fin 2019. Chapitre 4, la communauté et les liqueurs. Chapitre 5, les collaborations abusifs. Chapitre 6, mon avis sur le jeu. Et enfin pour la conclusion, pour le chapitre 7, comment sauver Fortnite avec des solutions. C'est juste une petite aparté avant de commencer la vidéo. Si jamais vous avez un avis à donner sur le jeu, si jamais vous voulez traiter de certains points, peut-être que j'ai pas traité dans la vidéo, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires tout simplement. Ou de me mentionner sur Instagram, etc. Voilà, je vous laisse faire. Chapitre 1, qu'est-ce que Fortnite ? Au début, Fortnite n'était pas un Battle Royale. C'était d'abord une aventure scénarisée, nommée maintenant Sauver le Monde. Son histoire ne nous intéresse pas dans cette vidéo, mais il est important de commencer ici. C'est l'heure de la sortie de PUBG, un autre Battle Royale, Kipi Games voyant le Fortnite se faire déjà un petit nom, décide de prendre le marché à l'envers en faisant un Battle Royale, mais gratuit. N'importe qui ayant une PS4, un PC, une Xbox ou un téléphone même, pouvait justement jouer à Fortnite. Le jeu étant cartoonesque, il est adressé à tous les publics, jeunes enfants, ados et adultes, mais nous y reviendrons. Une petite parenthèse, un Battle Royale est un mode de jeu où 100 personnes sont lâchées sur une carte, dont le but est de trouver des armes et des équipements pour être le dernier survivant, et donc accomplir le fameux top 1. Le jeu est un carton. Des mises à jour toutes les semaines, voire toutes les deux semaines, des nouvelles armes, des nouveaux lieux, des nouveaux modes de jeu, des live events. Les live events, c'est des événements d'environ 5 à 10 minutes qui animent la carte et le jeu. A l'heure actuelle, il y en a eu une douzaine. Il va plus tard dans la saison 1 intégrer un Season Pass. Un Season Pass, pour les anglophobes, c'est un pass de combat. Vous avez deux choix, le Season Pass gratuit et le payant. Gratuitement, via des défis de saison ou des niveaux, vous gagnerez quelques récompenses. Il y a des bugs, la monnaie du jeu, des revêtements, quelques stickers ou des icônes de manières. Mais en payant 10€, maintenant 8, et en achetant donc le Season Pass payant, vous aurez des skins, des outils de collecte, des sacs à dos, des emotes et encore d'autres choses. Pour que le jeu évolue, Epic Games instaure une certaine histoire dans le jeu, qui va prendre de l'ampleur grâce aux chapitres, divisés eux-mêmes en saisons. Alors, où je tourne, nous sommes au début du chapitre 3, saison 1. Il y a eu 19 saisons et 3 chapitres. Et chaque saison 1 a son Season Pass dédié au thème de la saison 1. Chapitre 2, la montée du jeu en 2017-2018. En jouant un seul jeu, les joueurs et joueuses ont l'impression de faire partie d'une histoire, de quelque chose, un rêve. Et justement, dans les saisons du chapitre 2, l'histoire se modelait en fonction des joueurs et joueuses. Exemple en saison 2, les joueurs pouvaient choisir une faction entre ombre et fantôme, et chaque personnage du jeu qui était majoritaire d'une faction changeait le skin et l'un des 5 nouveaux lieux sur la carte. Ensuite, les skins se faisant de plus en plus beaux, le Season Pass devient de plus en plus intéressant et avantageux, et la carte change petit à petit, les saisons deviennent plus hype, et les armes changent également. On va terminer ce chapitre avec quelques chiffres. Pour les quelques chiffres, le 6 novembre 2017, Epic Games annonce sur leur chaîne YouTube plus de 20 millions de joueurs sur le jeu. Et en 2021, c'est plus de 350 millions de joueurs et joueuses inscrits. Des millions de joueurs connectés simultanément, et 15 millions étaient là pour regarder l'événement Galactus. A l'heure actuelle, c'est le plus grand rassemblement simultané du monde du jeu vidéo. Chapitre 3, la descente du jeu en fin 2019. La partie suivante sera un peu technique, mais je vais toujours vous expliquer pour que ce soit compréhensible par à peu près tout le monde. A partir de la saison 10 du chapitre 1, les mises à jour se font de plus en plus rares. Les armes sont de plus en plus cheatées, et le nouveau véhicule, le mecha, a fait grincer des dents à des milliers de joueurs. C'est quoi ça ? Vraiment ? Mais genre ça a tiré quand même ! Rajoutons à cela une carte qui ne change presque pas, et vous obtenez la saison 10. Ensuite, vient le trou noir. Tout le monde a entendu parler de cet événement. Les joueurs et joueuses étaient bloqués sur une image de trou noir pendant plus de deux jours. Cet événement a fait le tour du monde. Puis, vient la première saison du chapitre 2. Presque tout le jeu a changé. Les nouvelles cartes, les nouvelles armes, le redesign de tout l'interface, les animations, les textures et le nouveau moteur graphique Unreal Engine. A ce niveau, le jeu n'est même plus le même que deux jours avant. Mais devant la roue du chapitre 2, un iceberg. Et Fortnite se le prend en plein dans les dents. Mais quelques semaines après l'arrivée du chapitre 2, les problèmes commencent à s'enchaîner. Les joueurs ne s'en sont pas rendus compte tout de suite, c'est l'arrivée des problèmes en masse. La nouvelle carte est intéressante, mais les bises à jour sont juste inexistantes. Les mages étaient essentiellement des corrections de bugs mineurs, et les seules intéressantes ajoutaient le harpon, l'événement de Noël, et l'événement de Star Wars, qui est à l'heure actuelle l'événement le plus détesté par tous les joueurs. L'ajout de plusieurs jouets comme le sabre laser, le lance-roquette en rareté grise, verte et bleue, le fusil d'assaut de Star Wars, et qui ont fait baisser les statistiques du jeu. Enfin baisser, plutôt chuter. Toute la saison 1 était presque un échec. Même si, en soi, à part tous ces ajouts, le jeu gardé de son fun et son dynamisme, on va pas se mentir. Le plus gros problème qui est arrivé, est que tous les joueurs sans exception ont vu, c'est l'apparition de bots sur le jeu. L'incompréhension se fait ressentir, mais oui, le matchmaking a changé vers le fameux skill base de matchmaking, ou encore SBMM. Pour commencer, la définition sur le site du jeu online indique, terme anglais se référant au mécanisme de formation automatique des équipes. En clair, imaginez que dans un serveur, il y a une file d'attente. Devant cette file d'attente, il y a un garde qui va ensuite permettre de laisser passer des gens ou pas dans les bus de combat qui vont dans Fortnite. Sauf que généralement, dans cette file d'attente là, il y a des joueurs aléatoires justement, que ce soit des bons joueurs, des nouveaux joueurs, des joueurs intermédiaires, etc. Mais depuis le chapitre 2, et donc depuis l'arrivée du fameux SBMM, le garde va filtrer les joueurs. C'est-à-dire qu'il va laisser passer des gens, par exemple très bons, des joueurs qui sont tous nuls, ou des joueurs qui sont tous intermédiaires. Il va se baser sur des statistiques. Depuis maintenant quelques années, on sait qu'est-ce que fait réellement le SBMM. Que ce soit les statistiques du joueur, le nombre de constructions, le nombre de balles qu'il va mettre, le nombre de fois où il va recharger dans la game. Quasiment tout va être analysé et gardé en mémoire. Fortnite fait donc une sélection des joueurs qui ont le même niveau en statistiques. C'est-à-dire le même nombre de top 1, victoire, le même nombre d'élimination, le même nombre de parties, le même nombre de constructions dans une partie, et encore plein d'autres paramètres. S'il ne trouve pas beaucoup de joueurs qui ont les mêmes statistiques de moi, déjà de 1, il va me mettre des bots, et de 2, il va me placer certains joueurs qui n'ont pas beaucoup de kills, C'est pour ça que vous tomberez régulièrement sur des joueurs quasiment identiques. Des personnes qui en face de vous vont overbuilder, car leur but c'est de relever leurs stats en faisant plus de top 1 ou plus de kills. Maintenant ça dépend de tous les joueurs, et ça d'ailleurs je le précise. Il y a certains joueurs qui ont beaucoup de bots dans leur partie, et pas beaucoup de tryharders. Moi par exemple, c'est absolument un enfer. Et j'en ai vu vraiment certains qui étaient très énervés contre ce SBMM. J'avoue que je suis aussi énervé contre ce SBMM. Chapitre 4, la communauté et les liqueurs. C'est vrai que le sujet ne va pas forcément ensemble, mais vous allez voir. L'âge moyen de la communauté sur Fortnite n'a fait que baisser. Et oui, le jeu est plus accessible, parce que forcément sorti sur toutes les plateformes. Même les joueurs qui n'ont pas un bon PC peuvent jouer en mode performance, donc plus fluidement. Le jeu est cartoon, pas violent comme un Call of Duty, un Battlefield ou un Apex, donc forcément, les jeunes peuvent y jouer. Le jeu est classé Peggy12, et donc déconseillé pour le public de moins de 12 ans. Malheureusement, la société et la publicité poussent les enfants à y jouer, parce que leur youtubeur préféré y joue et s'amuse. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Forcément les enfants y jouent aussi. Là où je vois un problème, et là où ce n'est que mon avis, c'est dans l'autorité parentale. Un jeu déconseillé ou classé Peggy je ne sais quoi, ne doit pas être joué par un joueur qui n'atteint pas cet âge. Ensuite, je rappelle évidemment que YouTube demande un âge de 13 ans pour naviguer dessus. Ou même de se créer un compte. À part YouTube Kids, mais évidemment, là ici, il faut un accord parental. Beaucoup de plateformes demandent un âge minimum de 13 à 14 ans pour s'inscrire. Cet âge est requis pour que votre enfant ne soit pas manipulé, trop naïf, et justement, déjà développé sa conscience numérique. Trop de parents ne font pas attention à ces règles, qui sont inscrits dans les conditions d'utilisation de Google ou même de YouTube. Mais oui, il est interdit de créer un compte Google si vous n'avez pas de raison. Je sais que je m'écarte un petit peu du sujet, mais il semble important de passer un petit message. Maintenant, pourquoi je parle de tout ça ? Pendant la période 2018, les différents jeux, Fortnite y compris donc, a décidé de créer le fameux soutenir un créateur. Ce qui, sur le papier, est vraiment une bonne chose. Le code créateur permet à un vidéaste, un influenceur, un créateur de cartes en mode créatif, ou encore un blogueur d'être partenaire avec Epic Games. Ils vont donc rémunérer ces personnes car ils promotionnent le jeu. Epic ou d'autres gérants donnent un code créateur que les joueurs qui le soutiennent peuvent mettre dans la boutique d'objets. Sur chaque achat in-game, le créateur récupère un pourcentage de l'achat du joueur en argent réel. Je précise aussi que toutes les personnes qui sont partenaires avec Epic Games doivent signer une clause de confidentialité qui donc empêche le créateur ou la créatrice en question à diffuser les chiffres sur Internet. Les statistiques du code créateur sont absolument gigantesques. On parle de plusieurs milliers, voire de millions de dollars ou d'euros dans certains pays, tous les jours. Bien sûr que les français sont plus minoritaires, mais certains comme Gotaga ont donné une tranche d'argent. J'ai pas le droit de diffuser l'extrait, mais par contre je vous laisse un lien dans la description pour aller jeter un coup d'œil. D'ailleurs sa vidéo est très intéressante. Ça offre une publicité et une visibilité absolument incroyable et pas très chère pour Fortnite. C'est pour ça que les youtubers comme Michou, Le Bouzeux, The Kairi, Inokstag, Gotaga, Skyros et beaucoup d'autres faisaient des vidéos quotidiennement sur YouTube. Sauf que la plupart des youtubers cités ou étaient jeunes, comme Michou qui est âgé d'environ 15 ans, produit depuis le 12 novembre 2017 presque une vidéo par jour sur le jeu tout en mettant en avant le fameux code créateur Michou Croute. Bref, on va passer mon avis sur cette personne. Tout ça pour vous dire que le code créateur donne énormément de pouvoir à une entreprise comme Epic. Après cette longue aparté, parlons des leakers sur le jeu. Les leaks en français sont des fuites. Des fuites sur Fortnite. Des fuites sur Fortnite arrivent après une mise à jour. Pour ceux et celles qui ne savent pas comment fonctionnent les mises à jour, Epic Games lance en moyenne une mise à jour toutes les deux semaines. Qui va donc ajouter du contenu, des skins dans la boutique, des nouveautés dans le BR, en général des petits ajouts. 30 minutes avant la mise à jour, les serveurs sont arrêtés, appelés phases de maintenance. Pendant la phase de maintenance, ils vont donc implanter la mise à jour sur les serveurs du jeu. Et ensuite la diffuser pour tout le monde 30 minutes après sur le launcher d'Epic Games. Voilà le processus d'une mage. C'est pas compliqué, y'a pas grand chose à comprendre. Lors de la seconde phase, pendant que les joueurs peuvent télécharger et installer la mage, les fichiers dans le jeu peuvent être exploités. Les leakers, que ce soit sur Fortnite ou sur n'importe quel jeu, diffusent le contenu de la mise à jour en avant-première pour tous les joueurs et joueuses qui le regardent justement. Ces personnes spoilent donc les nouveautés et je trouve ça vraiment dommage. En général, les gens vont retweeter, partager et les mises à jour qui sont censées être intéressantes deviennent juste des mises à jour. Je vous déconseille vraiment de les regarder ou d'aller sur Twitter pendant justement une phase de maintenance ou une phase de mise à jour. Car vraiment, ça vous enlève la hype en fait du jeu. Chapitre 5, les collaborations abusives. Je vais pas vraiment beaucoup m'attarder sur cette partie, mais je dois quand même en parler car depuis maintenant quelques jours, voire quelques mois, il y en a une par semaine. Les collaborations font vraiment trop débat dans la communauté en ce moment, mais encore plus avant. Une collaboration, c'est un partenariat entre une entreprise, un jeu ou encore un artiste sur Fortnite ou n'importe lequel. Pour ne citer que lui, dans pas longtemps, il va y avoir Attaque des Titans dans Call of Duty. Ça, c'est une collaboration. Epic Games, ou le studio qui développe Fortnite, va donc créer un skin Iron Man par exemple dans leur jeu. Je parle d'Iron Man car à l'heure actuelle, il y a à peu près 70% des collaborations qui sont réalisées avec Marvel Studios. Spider-Man, Venom, Iron Man, Mystic, She-Hulk ou encore je ne sais combien de skins Marvel sont dans le jeu. Plus de 31 skins à ce jour. Voilà sur l'écran, toutes les collaborations ayant vu le jour, oui, c'est absolument énorme. Je précise que personne ne dit que c'est une mauvaise chose d'avoir des collaborations dans un jeu, bien sûr, mais qu'il y en a juste beaucoup trop à l'heure actuelle. Et justement, on perd cette originalité qu'on avait avant. Là où la communauté a surtout péter un câble, c'est pendant la saison 4 du chapitre 2, où il y avait évidemment une saison en lien avec Marvel. D'ailleurs, le seul point que je vais défendre ici, c'est la collaboration avec les artistes. Il y a eu plusieurs concerts, comme par exemple celui de Marshmello, Travis Scott, Ariana Grande et encore d'autres, bien évidemment dans le mode fête royale aussi qui existe. Oula, cette fois-ci, on a le droit à des événements absolument incroyables, où vraiment ça a été travaillé, ça se voit. Les animations, les détails des personnages, les skins dans la boutique ne sont pas dérangeants et justement, c'est un plus. A chaque événement qui a été fait, on avait le droit à des objets gratuits. Donc c'est réellement le seul point que je vais défendre ici et c'est le principal. Chapitre 6, mon avis sur le jeu. Je vais juste préciser que ici, ce n'est que mon avis et que je ne vais en aucun cas prendre en compte l'avis de la communauté ou l'avis de certains professionnels sur le jeu. Je parlerai juste ici de mon ressenti personnel. Je joue au jeu depuis la saison 7, vraiment réellement depuis la saison 8 du chapitre 1 et j'y joue sur console et sur PC, donc je ne parlerai pas de performance ici. Pour le Battle Royale, il a toujours marché sur moi. Je n'ai pas de problème concernant les armes, à part certains véhicules, la carte et autres. Le point où j'ai un avis depuis le chapitre 2, réellement depuis la saison 2, c'est la communauté. J'ai l'impression que les gens jouent réellement pour gagner ou faire des kills et c'est vraiment insupportable. La communauté est vraiment toxique et c'est vraiment invivable et injouable des fois. Lorsqu'on se fait tuer, les joueurs dansent, font des imodes provocantes et c'est vraiment chiant. A l'heure actuelle, c'est encore l'un de mes jeux préférés, mais depuis quelques temps, je ne m'amuse juste plus sur le Battle Royale. Et vraiment, ça m'énerve en fait. D'ailleurs, un autre point où j'ai encore un petit problème, c'est le contenu du Battle Royale. Depuis maintenant quelques saisons, on sent que l'histoire commence réellement à faiblir et ça commence un petit peu à descendre, voire à chuter. On voit qu'ils mettent en place un semblant de scénario qui tient sur 4 filles et encore, c'est vraiment très léger. Et vraiment, j'aimerais bien que cette histoire-là, elle reprenne de son peps et elle a commencé à reprendre de son peps en chapitre 3. Non, je n'aime pas les collaborations sur le jeu, je n'aime pas la communauté, je n'aime pas le matchmaking. Il y a encore quelque chose que je n'aime pas sur le jeu, il y a même plein de choses que je n'aime pas sur le jeu. Je ne vais pas m'éterniser dessus, mais juste le principal a été dit dans cette vidéo-là. Mon avis est un petit peu parsemé justement dans la vidéo, donc voilà. Conclusion, comment sauver Fortnite avec des solutions ? Bon, j'avoue avoir retourné la question dans tous les sens. Et justement, beaucoup de joueurs et joueuses veulent retourner dans le chapitre 1 pour y revoir la carte que tout le monde aime. Les anciennes armes, encore les véhicules, les anciennes mécaniques de jeu, mais je ne pense vraiment pas que c'est la meilleure solution. Je suis pour le progrès et je pense réellement que Fortnite est en train de se diriger vers cette solution. Dans la grande course de Fortnite, il y a des tonneaux et ces gros tonneaux, c'est par exemple les collaborations, le matchmaking ou encore plein d'autres choses. Comme j'en parlais tout à l'heure depuis le chapitre 3, sorti il y a quelques semaines, l'histoire a l'air de reprendre et quel bonheur d'avoir enfin une suite à cette histoire que Fortnite avait mis en stand-by depuis le chapitre 2. Moi seul, je ne suis pas capable de donner réellement un avis sur comment sauver Fortnite. Parce que juste en fait, je n'ai pas le savoir-faire d'un professionnel ou encore je ne suis pas codeur sur le jeu, je ne connais pas toutes les mécaniques, etc. Je ne suis pas joueur e-sport d'ailleurs, je suis juste une personne normale qui joue à jeu depuis maintenant 3 ans, qui adore le jeu, qui a des grièves contre le jeu. Mais aussi, parfois j'abuse aussi, parfois même si dans toutes les vidéos que vous avez vues c'était absolument honnête, ma réaction était honnête et jamais abusif, je précise. Je suis désolé mais je ne pourrais donc pas répondre à la fameuse question comment sauver Fortnite. Je voulais juste donner votre avis en commentaire ou donner votre avis sur les différents réseaux, etc. J'irai les voir. Pour moi juste le jeu doit s'améliorer et il est en train de s'améliorer, d'ailleurs il est en bonne voie pour s'améliorer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, elle m'a demandé vraiment beaucoup de temps de travail, de recherche ou encore de lieu de tournage. Donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu, elle a été vraiment complexe à tourner cette vidéo-là, je ne vous dis même pas. Vraiment c'était un plaisir de l'avoir tourné, filmé, monté, cadré, tout ce que vous voulez, vraiment c'était un bonheur cette vidéo-là. Et même à l'heure actuelle où je ne l'ai même pas encore montée, je suis juste déjà content du résultat en fait. Je tiens à remercier Corail du studio XL et studio S au puzzle de Thionville. D'ailleurs je remercie le studio S d'exister parce que sinon je ne pourrais pas tourner cette vidéo-là. N'hésitez pas à mettre un like seulement si la vidéo vous a plu et j'insiste là-dessus. Abonnez-vous à la chaîne évidemment si vous aimez mon contenu. Suivez-moi sur les différents réseaux sociaux pour justement être informé de ce que je publie ou de ce que je sors ou même d'avoir des informations en avant-première. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501